1 million de manifestants au Brésil, la contestation sociale contre les prix des services publics et la corruption s'est encore étendue, avec des défilés souvent pacifiques, mais aussi des affrontements avec la police. A Brasilia, le ministère des Affaires étrangères a été attaqué. La présidente Dilma Rousseff a convoqué ses principaux ministres en réunion de crise. François Hollande est-il trop optimiste ? Réaffirmé lors de la conférence sociale, sa promesse d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année ne semble pas réalisable pour l'INSEE. Le chômage devrait même augmenter pour atteindre 10,7% fin 2013. Le ministre du Travail, Michel Sapin, maintient pourtant l'objectif phare du gouvernement. Le Premier ministre palestinien démissionne. Moins de trois semaines après son entrée en fonction, Rami Amdala a remis sa lettre de démission au président Marmoud Abbas. Il ne veut pas partager ses pouvoirs avec deux vice-premiers ministres, mais Abbas doit encore ou non accepter sa démission. 10 buts à zéro, c'est le score du match Espagne-Tahiti de la Coupe des Confédérations joué à Rio au Brésil. Malgré le soutien de jeunes Polynésiens venus des îles, les amateurs de Tahiti n'ont pas tenu le choc face aux champions du monde. 10 à zéro, c'est aussi un nouveau record d'écart de but dans une phase finale de tournoi de la FIFA. Découverte au Mexique d'une importante cité maya, bien cachée dans la forêt pendant des siècles, elle a été repérée grâce à des photos aériennes. Les archéologues y ont trouvé des stèles, mais la cité, baptisée Chactoun, compte aussi des pyramides, des habitations et des terrains de jeu de pelote. Son apogée se situerait entre 600 et 900 de notre ère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada